Nous allons voir ici une technique de réfutation qui s'appelle la démonstration par l'absurde ou en latin reductio ad absurdum. L'idée c'est de contredire la proposition A. Alors on peut suivre deux approches. D'abord supposer non A, c'est-à-dire l'inverse de A, et montrer que c'est impossible. Ou montrer que A implique B et que B est absurde. Donc on va utiliser cette dernière technique avec le coronavirus. Donc dans le cas du coronavirus, on entend très souvent le Covid-19 est l'équivalent d'une grippe. On l'a entendu du président brésilien et répété à maintes occasions. Donc on peut essayer de tirer les conséquences de ça. C'est-à-dire si cette proposition est vraie, quoi d'autre est vrai ? Si ce n'était qu'une grippe, alors le nombre de patients décédés devrait être plus ou moins similaire à celui d'une grippe. Or les données montrent que cette dernière proposition est absurde. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas juste une grippe. Voilà, on a démontré par l'absurde que le Covid-19 n'était pas l'équivalent d'une grippe. Autre exemple qu'on pourrait typiquement trouver dans les manuels consacrés à l'argumentation, un argument proposé par Adam Sherman Hill sur l'absurdité d'une prémisse cachée. Alors ça commence comme ça. Les capacités en rhétorique peuvent être utilisées à mauvais escient. Elles ne devraient donc pas être cultivées. Lui, il démontre l'absurdité de cette proposition en proposant la suivante. Il en va de même pour les meilleures choses de la vie, donc richesse, capacité physique, qui peuvent aussi être utilisées à mauvais escient. Et du coup, les meilleures choses de la vie ne devraient par conséquent pas être cultivées. Et comme la proposition 3 est absurde, il en a à faire que la proposition 1 est réfutée. Dans la culture populaire, je vous renvoie juste pour les démonstrations par l'absurde à un passage de Monty Python où des paysans ont trouvé une sorcière. Et ils doivent montrer au juge de paix, qui est un chevalier, que c'est une sorcière et qu'il faut bien la brûler. Donc là, nous avons vu comment réussir une démonstration par l'absurde. Si vous voulez voir comment on rate une démonstration par l'absurde, je vous renvoie au clip des Monty Python sur Sacré Graal.